bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis très heureux de vous retrouver on va continuer donc la série je construis mon premier vélo solaire c'est le troisième épisode on va voir comment fabriquer la batterie c'est un point très important alors je vous préviens d'avance la vidéo est un peu longue installez vous correctement on voit ça tout de suite le titre c'est vélo solaire je fabrique ma batterie je vais me servir de cette batterie shimano avec laquelle j'avais fait des tests qui m'avait été envoyé par christophe je crois je me souviens plus de son prénom je crois c'est BMS malheureusement n'y était pas arrivé donc je crois que la tension la tension est encore correcte donc je vais pouvoir récupérer je pense un maximum de cellules on va regarder tout de suite à combien elle est encore mais je pense qu'elle est encore aux alentours de 40 volts 40 volts 2,6 on n'est pas pleine mais pour le démontage c'est très bien donc je vais désolidariser toutes les cellules et puis je vais les tester puis on pourra fabriquer avec ça la fameuse batterie de la nouvelle batterie 24 volts donc donc 7s 6p cette cellule en série et cette cellule en série oui je dis bien et 6 parallèles donc s'il nous fera une batterie de 24 volts en 504 watts c'est parti pour le démontage j'ai nettoyé du coup toutes les plaquettes de nickel qui étaient tout autour tout est presque propre maintenant la mission c'est d'ouvrir le bloc de plastique pour pouvoir récupérer les 40 cellules que je vais passer au testeur ensuite alors surtout prenez bien garde quand vous allez enlever les plaquettes de nickel de mettre des gants parce que c'est très tranchant et je vous prie de croire que si vous mettez pas de gants je donne pas cher de vos doigts vous allez avoir des coupures c'est inévitable donc une fois qu'on aura extrait donc les 40 cellules de ce pain de batterie on va les tester une par une déjà pour avoir un premier une première approche de leur capacité savoir est ce qu'ils sont toutes de bonne qualité pour mon pack de batterie 24 volts donc 6s4 6p il me faut donc 42 cellules il y en a 40 j'aurais suffira que j'en rajoute deux j'ai bien retrouvé deux en bon état pour rajouter pour faire mon pack maintenant je vais enlever toutes les vis pour ouvrir et récupérer les cellules alors maintenant que toutes les cellules ont été extraites du du boîtier on va pouvoir une par une les tester et on doit avoir à chaque fois une tension supérieure à 3 volts on va les mettre de côté au fur et à mesure on va pouvoir savoir maintenant exactement si toutes les cellules sont bonnes ou est ce qu'il y en a des endommagés cette batterie là était vraiment en bon état je ne sais pas ce qui lui est arrivé le bms s'est mis subitement en défaut il a monté en température j'ai fait une vidéo sur le sujet je mettrai le lien pour qu'on puisse y aller jeter un oeil j'ai pas arrivé à sauver le bms mais visiblement il n'y a aucune cellule d'endommagés dans toutes les cellules donc les 40 cellules de cette batterie sont attaques et vont pouvoir passer au cycleur alors l'étape suivante consiste à nettoyer ici les petites aspérités qu'on a qui restent des pointages de la batterie précédente il faut que ce soit bien bien lisse pour pouvoir les réutiliser donc moi à l'imprimante 3d j'ai fabriqué deux petits gabarits qui me permettent de nettoyer en toute sécurité les cellules pour un petit pour le côté plus et un gros pour le côté moins ce qui va me permettre de pouvoir ici avec mon appareil vraiment bien pouvoir les nettoyer sans avoir à raccrocher ici par exemple le bord ici ou ou le bord ici et faire un faux contact donc l'intérêt c'est de mettre la cellule dans le bon sens de démarrer la machine vous avez vu c'est simple mais on a ici du coup une surface totalement lisse qui va permettre de bien soudé la prochaine fois les plaquettes de nickel si vous aussi vous avez besoin de ce genre de petit gadget qui va vous permettre de nettoyer demandez-moi demandez-moi passer vos commandes je pourrais vous aider et ceci dans tous les diamètres je pourrais vous en faire si vous avez des cellules des 21 700 à faire j'ai aussi le modèle ou même si vous aviez des 26 650 j'ai aussi le modèle qui va bien avec j'ai même fait un modèle pour les batteries nickel mh donc on peut faire ce qu'on veut voilà donc ça c'est dit si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter voilà donc les 40 cellules sont nettoyées j'en avais récupéré donc d'une autre batterie c'est exactement les mêmes ce sont des samsung qui viennent d'une batterie shimano non d'une batterie bosch mais c'est quasiment les mêmes c'est 3500 milliampères donc cela ils avaient déjà été cyclés je vais les rajouter et du coup on a on a les les 42 cellules reste plus que les cyclés bien sûr et même dans le bon ordre pour pouvoir les souder et on aura on aura notre batterie 24 volts on parait pour les pour être pareil pour ces grilles je vous le dis si vous voulez vous aussi de ce genre de grilles pour monter vos batteries je peux vous en faire dans tous les formats dans tous les sens possibles imaginables toutes les capacités et si je me sers aussi pour faire des petits supports on peut vraiment faire ce qu'on veut je peux en faire pour toutes les catégories de cellules y compris pour les 26 650 ou les 21 700 sans aucun problème le bms il est ici c'est un 7s 20 ampères que je vais mettre quelque part ici et après une belle boîte pour refermer et on aura une belle batterie en 24 donc la première chose à faire pour créer le pack on va d'abord se connecter internet on va aller ouvrir une nouvelle page et on va démarrer seconde live storage et on va aller ici comme d'habitude dans outils de batterie et on va sélectionner et ici on va pouvoir du coup du coup inscrire les capacités de chaque cellule comme c'est un qui s'est écrit du coup séparé d'une virgule en milliers ampères allez c'est parti parce que ça c'est assez compliqué à faire c'est assez long il y a un peu de travail mais malheureusement il faut il faut absolument le faire voilà toutes les cellules sont entrées dans le fichier maintenant on n'a plus que du coup cliquer sur ajouter les cellules et ici on va demander du coup combien de cellules en série donc le nombre de cellules en série donc nous c'est 7 et le nombre de cellules en parallèle nous c'est 6 et du coup on n'a plus qu'à faire à générer des pactes voilà on obtient donc attention dominale une 25 volts 2,2 de 19 207 ampères heures et de 484 watts heures du coup on a ici les séries il suffit maintenant d'aller les organiser pour pouvoir faire le soudage alors je vous explique comment ça fonctionne pour ceux qui n'ont pas encore vu donc il faut rechercher donc les cellules dans l'ordre en passant en partant par la première parallèle donc ici on a notre grille on a notre grille qui donne donc une deux trois quatre cinq six sept donc on a les séries comme ça donc les parallèles sont ici une parallèle de parallèle trois quatre cinq six alors maintenant il faut arriver à les faire tenir de manière à ce qu'on voit ce qu'il y a d'écrit dessus pour éviter que une roule calé avec quelque chose j'avais dit je me ferais un support pour le faire je vais en faire un à l'implément de 3d je vous donnerai le fichier stl d'ailleurs je vais vous faire une goulotte demi-ronde avec l'un de virons qu'on puisse poser les cellules de pour pouvoir les tenir avec l'écriture bien de bien au dessus de manière à bien pouvoir lire ce qu'il y a de marquer pour pouvoir faire le montage donc ça c'est des trucs qu'on a déjà vu dans la série de vidéos comment créer un pack de batteries au lithium on en a déjà parlé donc ça vous fera un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu le verront directement ici j'ai expliqué encore une fois pourquoi on fait cela tout simplement pour que les parallèles et la même la même intensité de manière à ce que le bms ne détecte pas une parallèle trop faible par rapport à une autre ce qui ferait que automatiquement le bms soit coup près la décharge avant que la batterie soit complètement vide on va dire que si par exemple on avait une parallèle ici on a des parallèles qui font 19 198 milliampères on en aurait une de 25000 et bien forcément ça couperait à 19 198 et à 25000 elle sera pas utilisée pareil pour la charge on n'irait pas la charger à fond la 25000 on s'arrêterait à 19000 forcément donc c'est un peu l'idée du coup maintenant on va cocher automatiquement les parallèles on va commencer par la première parallèle donc le pack 0 donc 3271 alors c'est assez long mais il faut absolument les retrouver et c'est là où c'est vraiment plus il y en a plus c'est difficile après évidemment quand il ya moins de cellules ça va beaucoup plus vite tant qu'un dit 3271 déjà je la trouve pas 3271 la première est trouvée ce qu'on la met donc on va mettre on va commencer donc on veut que notre pack donc on va dire plus moi donc plus moi plus moi plus moi plus moi plus donc forcément on va avoir un plus d'un côté négatif de l'autre on n'a pas le choix alors on y va donc toi mes sens on coche la deuxième 3238 3238 3238 3238 ici voilà la première parallèle est faite on passe à la deuxième 3246 3246 et donc là cette fois ci on va les mettre dans l'autre sens le moins en haut le plus vers le bas 3200 voilà le pack est constitué on n'a plus qu'à refermer avec la deuxième grille alors si vous avez pas de grilles je vous rappelle que je peux vous les fabriquer sur mesure à la dimension vous avez vraiment besoin et avec les cellules de la dimension que vous aurez besoin alors dans mon boîtier d'une tech qui va me permettre de faire le contrôle de mon système solaire j'ai une forme thermique que je vais donc plongée à l'intérieur des cellules donc pour la faire je vais certainement la mettre quelque part ici de manière à ce qu'elle soit en contact avec le centre de la batterie donc je vais pour le coup percer un trou ici pour pouvoir glisser l'intérieur permettra d'avoir la température réelle de la batterie en utilisation donc j'ai percé un trou de 5 et je vois le loger à l'intérieur donc comme ça on aura déjà quelque chose qui nous permettra d'avoir la température de la batterie lors de l'utilisation alors encore une fois au niveau au niveau de tension des chaque cellule avec le lit au calore en mettant le mode m or test en pas plus de 500 milliampères de charge il arrête le cycle à 3,6 3,7 volts donc là normalement sont quasiment à peu près tous 3,6 3,7 volts ce qui est meilleur pour disons pour pour faire les soldats alors on me l'a fait remarquer sur certaines vidéos je n'ai pas mis ces petites bandes de protection sur les côtés plus savoir que si jamais la bande de nickel entre en contact avec le corps c'est le court sa cul assuré donc il existe ce système qui permet justement de de faire une isolation supplémentaire et du coup éviter tout problème c'est à dire que vous allez coller ça sur chaque cellule côté plus alors soit vous n'êtes pas obligé de le laisser moi je l'enlève ça fait juste un petit rond comme ça et puis vous collez ça sur chaque cellule et ça va permettre de garantir une isolation parfaite entre les le positif et la bande de nickel quand elle va être soudée bon ces cellules là sont en bon état donc on aurait pu très bien pour en mettre mais on va dire que pour les puristes on va les mettre ça fera plus sérieux donc ça ça prend du temps parce que bon il faut il faut les décoller et les placer c'est pas forcément très amusant à faire mais mais voilà après pour aller plus vite peut-être qu'on pourrait coller ça sur le bord mais bon après voilà pourquoi donc voilà j'ai mis les isolateurs sur tous les côtés plus des cellules et du coup je vais la retourner partout tous les plus sont protégés maintenant la mission va être de mettre les bandes de nickel alors moi j'utilise beaucoup je vais utiliser ça c'est du 1,5 donc c'est déjà assez épais à souder un du 1,5 quand même assez de puissance du coup je vais découper pour pouvoir mes cadres ils ont été étudiés pour donc je vais découper tout simplement aux ciseaux bon j'aurais dû commander des bandes par deux mais bon j'en ai pas trouvé enfin j'en ai pas je sais pas que j'en ai pas trouvé c'est que j'en ai pas commandé j'avoue que pour le coup donc ça se coupe bien aux ciseaux on coupe simplement une bande comme ça et puis après il suffit simplement de la recouper dans le sens de la longueur faut enlever carrément tout comme ça on n'a plus qu'à le mettre comme ça comme ça on a semblé pareil que celui ci et pour la dernière parallèle on va mettre tout simplement une bande toute simple on va prendre comme ça vous comprenez que là on a fait ça 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 et ça donc là maintenant qu'on a fait ça et ça ce qu'on veut maintenant c'est celle ci c'est à dire ici on va faire ça avec ça bon alors moi le spot welder j'utilise celui ci le 737 dh donc vous connaissez je voulais déjà présenté dans sur ma chaîne youtube alors avant de commencer je prends toujours un petit bout de plaquette et du coup je vais essayer de le pointer ici sur une cellule pour voir si le pointage est bon ou ouvert donc j'utilise la pointeuse avec la pédale au pied moi et je regarde que là visiblement c'est largement bien donc je vais laisser ce je vais laisser ce pointage là on va essayer de l'enlever pour voir si ça tient bien s'il est bien réglé oui il tient très bien il tient bien et pas de souci donc on peut garder ce système là par contre j'ai de la bande de la bande du dessus c'est de la 2 mm la bande là donc je vais essayer c'est de la 0.2 donc je vais essayer voir si ça pointe avec du 0.2 parce que c'est plus épais donc il faut des fois plus d'intensité et on voit que c'est plus divisé à ce moment là on pointe deux fois au même endroit et puis ça tient aussi après je pourrais mettre un peu plus d'intensité mais bon là ça tient aucun problème donc du coup on peut procéder on peut procéder aux soudures maintenant tout simplement donc là il n'y a rien de compliqué on se met bien à chaque fois en position ici à cheval sur les deux petits traits de chaque côté là hop donc ça va ça va vite à faire c'est pas ça le plus long le plus long c'est de nettoyer les cellules c'est de les cycler c'est de mettre les petites bandes de protection tout ça c'est long mais ça le pointage quand on a bon spot welder qui va bien ça envoie voilà donc à côté d'assemblée maintenant il suffit de faire forcément l'autre côté et bien voilà tout est soudé plus qu'à tester si la tension est bonne on a donc ici le positif on veut le matérialiser avec un petit plus ici voilà et on a ici du coup le négatif donc normalement on doit avoir quelque chose comme 25 volts je pense entre les deux bornes entre le positif et négatif donc le positif c'est le rouge on met ici on va vérifier ça tout de suite je vais mettre là comme ça vous verrez bien alors ici le positif ici le négatif et on a 25 volts exactement voilà la batterie vie ça y est elle est vivante à partir de maintenant il va falloir installer le bms la boîte de batterie je l'avais déjà préparé je vais vous montrer elle est ici c'est dans cette boîte que je vais la rentrer c'est un peu juste ça c'est la bande qui va permettre de faire l'isolant on va l'envelopper là dedans donc je m'en sers pour pouvoir la descendre et la sortir de la boîte parce que quand elle est descendue dedans comme c'est très juste voilà du coup on est on est bien on n'en est pas encore là il y a encore un petit peu de travail avant de fermer la boîte parce qu'il faut accrocher donc celle ci qui va remplacer donc celle ci qui remplace celle ci qui va venir se mettre qui va venir se mettre ici comme ceci voilà donc le colomètre va être juste ici ici on a une autre boîte qui vient se mettre qui vient se mettre comme ça comme ça ça c'est la boîte relais où il y aura les clignotants et le l'abaisseur de tension parce que je vais passer de 24 en 12 dans cette boîte là pour aller monter ici donc la centrale clignotante et la connexion pour les feux ça va faire ça au final ça ça va être accroché sous le siège du track alors un dernier conseil avant de souder le bms à quand vous avez finalisé votre votre panne batterie vous avez tout assemblé même si vos cellules étaient bien équilibré à 3 volts 6 3 volts 7 c'est possible c'est possible qu'il y ait à léger échauffement des certaines cellules alors dans la mesure où ça ne fait que tiédir c'est tout à fait normal parce qu'il peut y avoir quelques déséquilibres des cellules plus ou moins chargées et du coup il y a des transferts de charge qui se font de cellules à d'autres mais il faut quand même la surveiller je dirais que quand vous faites une batterie comme celle ci que vous avez fini de la souder je dirais ne la laissez pas dans un endroit où ça pourrait pendant la nuit causer des problèmes mettez là dans un lieu sûr ou en cas d'explosion qu'il n'y a rien qui puisse se brûler autour c'est ce que je fais moi c'est juste du bon sens ça évite bien des problèmes donc la sonde thermique on pourra la reloger ici après c'est prévu pour suffira de la plonger dedans au moment de la refermer alors le bms moi j'utilise celui ci là pour le coup donc c'est un 20 ampères donc c'est largement suffisant pour ce que je vais faire puisque je tire à peine à 10 ampères donc j'ai pas de problème avec ça 7s donc on est bien en 7s les fils d'équilibrage quand on va aller souder on les déconnecte du bms forcément ça on sait on souhaite d'abord les fils de bms et on va venir connecter une fois qu'on en ressouder le plus le moins sur le bms on verra connecter les fils de port de charge cela il est bien fait parce qu'on a un noir un noir un rouge et des blancs donc là celui ci il est vraiment très facile à utiliser donc il suffit simplement de connecter le plus au positif positif et ici donc je rappelle la fonction du bms c'est de gérer la charge et la décharge d'arrêter la charge à 4 volts des deux et de l'arrêter à 3 volts à décharge donc le fil rouge plus et ensuite on va compter donc le premier première série donc en dessous là le deuxième celle ci la troisième ainsi de suite et le noir forcément il va se retrouver lui ici donc au négatif on va voir ça après en images on va laisser ça reposer tranquillement et c'est que ça se stabilise là un petit peu il ya un côté qui est un petit peu tiède mais vraiment vraiment deux fois rien donc on va laisser l'équilibré et on soudera le bms ensuite alors j'ai laissé reposer la batterie toute la nuit la tièdeur des cellules qui était normal a disparu puisqu'elle s'est équilibré on va voir du coup elle était à 25 volts et hier donc le plus général il est ici le négatif général il est ici on va avoir maintenant 24,9 voyez on a perdu 0,1 volts à l'équilibrage de toutes les cellules parce que je vous le rappelle que quand on monte le pack on a toujours quelques petites différences de tension entre les cellules qui sont sortis du tester donc on va faire un petit rappel sur la mise en place du bms puisque c'est toujours été un petit sujet on a donc une série de cellules donc on part de celle ci admettons et on va venir ponter vers celle ci donc on va faire on va faire ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça donc on relie donc les plus les moins et voilà on se retrouve donc ici avec un moins général un plus général donc entre ces deux pôles on va avoir l'attention de voulu c'est à dire en l'occurrence aujourd'hui on est en 24 volts sachant qu'on sera plat à 29 volts et des broutilles le bms alors le bms premièrement on enlève déjà la fiche de connexion des fils d'équilibrage du bms en jeu ce qu'on fait et on va aller tout de suite souder tous les petits fils c'est c'est ça le le deal donc le premier fils on va le mettre sur le plus donc il est rouge c'est facile et le plus il est ici plus général alors que j'ai des bêtises le plus général est ici donc le fil rouge ici vient ici sur le plus et le fil noir vient ici sur le moins alors voyez c'est pas compliqué on a ça hop et on a ça ça s'explique facilement ensuite on va partir du rouge ou du noir mais du rouge en général on part du rouge allez on met le rouge ici du coup on met le premier tout de suite à côté du rouge ici à l'intersection de la première et de la deuxième cellule entre sur le pont là voilà ensuite on prend le fil numéro 3 on vient le mettre ici c'est simple le fil numéro 4 merlot et ainsi de suite donc il n'y a vraiment rien de compliqué à brancher les fils d'équilibrage de la bms on va le faire maintenant directement sur la batterie et on va voir que c'est vraiment 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 bateau alors faut pas pour vous repérer vous pouvez par exemple ici symboliser ici on sait que c'est le plus donc le plus général ici on a de ce côté le moins donc si on met la batterie dans ce sens là et qu'on va commencer à brancher le vms c'est d'équilibrage maintenant on va déterminer par rapport à la boîte où va se mettre le bms pour pouvoir mettre les fils au bon endroit au pire on va le matérialiser ici on va le fixer avec un bout de bande thermo rétractable histoire qu'il ne bouge pas pour pouvoir faire nos réglages comme ça on va mettre ici notre fiche à peu près avec un petit peu de mouille on va la coincer avec quelque chose pour pouvoir avoir pour pouvoir les couper c'est l'idée donc on va regarder dans la boîte où on va mettre le bms alors notre bug de batterie elle est constituée puisque c'est cet ensemble là qui va se mettre donc sous siège donc j'ai commencé déjà à rentrer quelques ici quelques bricoles on en parlera plus tard pour l'instant on va essayer d'aller loger la batterie dedans pour voir comment elle rentre et ça rentre tout juste voilà donc c'est parfait c'est rentrer on sait que du coup ça va être comme ça et que le bms le bms va se loger quelque part ici parce que au dessus je ne peux pas le mettre comme ça c'est bien le bms va se mettre ici donc je pense que je vais le mettre dans ce sens là on va descendre comme ça dedans donc on sait qu'il va être par ici donc voilà c'est matérialisé on sait que le bms va être sur cette face alors on va mettre comme ça voilà donc ça c'est de dire que le départ des fils va être quelque part ici donc il faudrait laisser un tout petit peu ici et de dire que ça va démarrer d'ici donc le mieux parce que là j'ai pas de la bande thermo rétractable de cette longueur là j'ai pour cette largeur là mais pas pour cette longueur là donc je vais mettre un bout d'adhésif ici pour maintenir ça ici de manière à pouvoir simplement avoir à le connecter après voilà donc j'ai fixé la tresse de fils ici pour que je puisse travailler proprement on va aller donc commencer par le rouge au plus court le rouge le positif est ici donc on va faire un truc dans ce genre et on va de tout de suite ici on va couper le premier on ne jette pas les coups de fil ça peut toujours servir je suis arrivé au dernier donc le noir au négatif voilà tous les fils d'équilibrage sont installés voilà maintenant on va pouvoir souder un fil sur le positif et un fil sur le négatif pour pouvoir faire finaliser notre batterie le bms passe par le négatif c'est à dire qu'on va relier le négatif le négatif au pôle négatif du bms donc on va souder un pôle et on ressort ici pour aller alimenter le moteur et le positif lui va directement au moteur alors j'ai souder donc un fil noir correspond donc au négatif ici on a un petit but qui symbolise batterie et ici c'est charge donc moteur donc l'idée c'est de passer le câble dessous pour arriver ici donc je vais le souder alors quand on soude ici on essaye de faire une grande on déduit d'un grand bout pour souder sur un plus grand possible de grandes surfaces possible de plaquettes pour que ça prenne bien donc le négatif on va le pointer ici et on va faire un pointage ici du coup on pointe comme il faut ici voilà voilà une deuxième fois ici on est bien on est pas mal donc on va pouvoir fixer tout ça et puis souder le positif donc le positif je l'ai préparé et l'or pareil pour le positif on va en dénuder un grand bout et on va souder voilà même principe j'ai soudé donc le positif et maintenant on va pouvoir du coup connecter ici l'équilibrage voilà ça c'est connecté on va le bloquer ici avec un bout d'adhésif alors j'ai dénudé les deux fils faites attention une fois vous avez dénudé les deux fils il va y avoir arc électrique donc on va vérifier on va vérifier que c'est bon donc plus il est ici hop plus moins d'ici et on a bien 24,9 donc on est bon donc voilà notre batterie raccordée maintenant on va la sécuriser c'est à dire qu'on va mettre tout ce qu'il faut pour isoler tout ça pour être pour la finaliser c'est le but voilà du coup on va mettre ici de la protection ici un peu de mousse tout autour et puis on n'aura plus qu'à immerger tout ça dans dans la boîte finale installer le reste des éléments le fusible et tout ce qui va bien pour que ce soit propre alors cette fois on n'oublie pas d'aller loger évidemment la sonde thermique au coeur des batteries voilà comme ça au moins on est sûr qu'on aura une indication de la température c'est vraiment un paramètre important la température parce que c'est ce qui va indiquer qu'il y a une anomalie sur la batterie ça c'est un parable c'est à dire que si on a une montée en température brutale de la batterie je peux vous dire que pour le coup eh ben il ya danger donc méfiance vraiment méfiance donc ça c'est important donc là pour l'instant je finalise avec du adhésif thermique isolant thermique ça va permettre de isoler tout ce qui pourrait entrer en contact avec les lamelles de nickel mais aussi qui résiste à la chaleur j'enlève tous les petits scotch de montage qui ne servent plus à rien et j'essaye de caler comme il faut voilà tout ça pour que ce soit le mieux isolé possible c'est une étape importante après on mettra l'enveloppe mais c'est vraiment au dernier moment voilà tout est prêt on va mettre maintenant donc j'ai fait le côté évidemment les deux côtés sont isolés on va mettre un bout de mousse par ici pour faire un écran entre eux entre le bms et les cellules et puis après on va pouvoir mettre l'enveloppe puis enfermer tout ça dans sa boîte finale vous remarquerez que j'ai mis deux petits bouts d'adhésif au bout de chaque fil ça évite les problèmes on ne sait jamais un mauvais court circuit ça peut toujours arriver donc j'ai préparé un petit bout de mousse je vous l'ai déjà dit je pense dans d'autres vidéos j'utilise de la mousse de parquet ce qui se met sous les parquets c'est très fin c'est très souple et ça se positionne bien bon voilà un peu l'idée et ce qui va faire le reste c'est l'enveloppe puisque c'est l'enveloppe qui va maintenir tout on va finir ça on va finir l'enveloppe et ce sera terminé alors ici on peut mettre du double face c'est ce que je vais faire d'ailleurs je vais mettre un bout de double face ici sur les cellules et un double face au dos du du bms pour que ça soit maintenu voilà c'est complètement terminé maintenant le bms il est installé ici il tient ça c'est la sonde maintenant il reste plus qu'à faire l'enveloppe rétracter tout et puis à intégrer le pack de batterie dans la boîte qui est prête donc la bande thermo rétractable en poche comme ça je vous conseille d'acheter ça en chine ça vaut vraiment vraiment pas grand chose vous pouvez commander plusieurs tailles parce que ça vaut vraiment pas ça vaut rien c'est vendu en bout d'un mètre déjà un mètre vous pouvez déjà faire pas mal de batterie mais ça vaut vraiment mettre un lien mais vous allez voir que c'est impressionnant voilà la mission c'est de le rentrer dedans et puis après de le rétracté avec le petit appareil que je vous ai déjà d'ailleurs montré le petit appareil qui permet de rétracter donc voilà qu'on se passe pendant tout le temps que c'est rentré à l'intérieur on laisse sortir forcément les fils quelque part ici il faut sortir du côté bms et puis du coup il reste plus qu'à l'opération magique c'est de rétracter et voilà donc notre batterie donc c'était ce 6p en 24 volts est complètement terminé il reste plus qu'à l'emballer dans sa boîte et faire ses premiers tests de charge alors voilà j'ai réussi à intégrer la batterie dans la boîte comme c'était prévu donc on a ici donc le plus le moins qui sort de la batterie brut ici on a le fil de la sonde thermique et ici on a une arrivée qui va permettre dans ce boîtier principal mais ça on en parle dans une autre vidéo c'est du coup remettre ces organes là dans cette boîte là c'est à dire le shunt et le capteur pour le juntech pour pouvoir avoir la consommation du moteur et ici on a deux autres arrivées qui vont permettre d'alimenter ici donc le boîtier pour les clignotants centrales clignotantes abaisseur de tension 24 12 volts pour pouvoir donc ici mettre des fiches pour pouvoir connecter les feux les clignotants et j'ai fait une quatrième ici au cas où je mettrais les freins stop mais ça c'est pas encore sûr voilà alors donc pour l'instant on va déjà se focaliser sur ça la batterie est terminée le couvercle de la boîte normalement il est là jusqu'à le refermer je vais mettre forcément un bout de mousse en haut pour bien écraser le tout 4 vis et c'est terminé et après on va pouvoir passer à la suite travailler sur tout le reste et installer ça sur le vélo grâce aux brides qui sont prévues et qui ont été déjà étudiés à la dimension du châssis du vélo dernière chose avant de refermer la boîte pensez à indiquer les caractéristiques de la batterie au cas où si un jour ce n'était pas vous qui ouvrir la boîte pour savoir on a comme ça on sait que c'est une 25 2 on sait qu'il y a 19,091 ampères heure c'est une 481,09 watt heure elle a été faite définitivement mise en boîte le 25 06 2022 et que ça a été fait par mac aventure ça c'est des informations qui sont précieuses pour celui qui ouvrira à la boîte si ce n'est pas moi un jour voilà tout a été dit j'espère que vous avez compris comment on fabrique une batterie pour un vélo solaire évidemment sur cet exemple on fabrique une batterie de 24 volts on aurait pu très bien fabriquer une batterie de 36 ou de 48 volts voire même 52 pourquoi pas on peut tout faire le principe reste toujours le même vidéo se termine merci de l'avoir suivi pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin on se retrouve très vite donc pour le quatrième épisode on parlera d'autre chose un autre sujet toujours sur la construction du vélo solaire je vous dis à bientôt et comme d'habitude d'op au bas tchènia je vous dis à bientôt